Suzie Morgenstern est un écrivain d'origine américaine. Elle est née le 18 mars 1945 à New York City, aux États-Unis, et elle a rendu dans une petite ville appelée Belleville. Elle ne savait même pas que ce mot signifie « une belle ville » en français. En fait, elle ne savait pas que la France existe. Suzie Morgenstern a écrit plus d'une centaine de livres sur tant de sujets différents, mais surtout sur l'amour, l'homme, les livres, la famille. Ses œuvres sont toujours plein d'humour, d'imagination, limpides, humains, et capables de consommer tous les mots. Ses œuvres ont été traduites en plusieurs langues et publiées partout en Europe, en Asie, en Amérique, au Moyen-Orient. Elle a été nominée pour le prix Christian Anderser en 2000, prix du livre pour enfants, équivalent du prestigieux prix Nobel de littérature. L'être d'amour de 010 lui a rapporté une vingtaine de prix différents. Il y a combien de personnes qui ont lu les œuvres de Suzie Morgenstern? Levez vos mains, s'il vous plaît. Presque tous nos amis dans cette salle ont pris connaissance avec les romans de Suzie Morgenstern. Alors, je vais vous lire un livre. Je vais vous lire un livre, vous verrez d'où viennent mes idées, comment je m'y prends. Alors, je vais lire un livre, ça s'appelle Pas de Bolle. Pas de Bolle. C'est une histoire de bol. Maman met deux bols sur la table. Les deux bols sont exactement pareils. Autant de centimètres, autant de millimètres. Deux bols, exactement pareils. Ni beaux, ni laits. Simplement utiles et légers pour les céréales et le lait. Le petit déjeuner est prêt. Yo-Yo arrive la première et prend l'un des deux bols. Nono entre tout de suite après. Il regarde le bol dans les mains du Yo-Yo et dit... C'est mon bol. Les deux bols sont identiques. Nono, essaie d'arracher le bol des mains du Yo-Yo. Yo-Yo hurle. C'est mon bol, maman! C'est mon bol! Mais quelle différence? J'ai mis maman. Ils sont pareils. Laisse-le, Louis. Yo-Yo ne veut pas l'autre bol. Mais elle sait que son petit frère pleure et que personne ne supporte ses cris. Elle sait qu'il faut céder. Il a gagné. Elle a perdu. Elle boude. Ce n'est pas seulement une histoire de bol. Les deux bols se remplissent de céréales croquantes et croustillantes. Mais Yo-Yo n'a plus faim. Elle veut l'autre bol. Les flocons sont dans le bol qui n'est pas son bol. Maman ajoute du lait dans les deux petits territoires. Deux pays. Deux ennemis. Ce n'est pas simplement une histoire de bol. C'est une histoire de guerre. Yo-Yo regarde le bol devant Nono. Nono fait sa victoire avec de grands bouchers de céréales. Il proclame la bouche pleine. C'est mon bol. Yo-Yo n'a pas de loup. Glisse ses mains vers le bol que Nono dit être le sien. Et hop, il lui prend. Maman ferme les yeux, puis les ouvre. Elle ne voit pas les enfants sages et géniaux dont elle rêve. Elle voit deux guerriers féroces, deux monstres préhistoriques, deux chasseurs impitoyables. Elle voit aussi, hélas, deux enfants normaux. Elle saisit les deux bols pleins de céréales et de lait et elle les vide sur les deux têtes. Ce n'est pas une histoire de bol. C'est une histoire d'amour. Merci Madame Suzy Morin-Stern pour l'histoire que vous avez partagée qui est très intéressante. C'est une histoire, pas uniquement entre les deux bols, mais ça concerne les conflits qui peuvent naître entre frères et sœurs dans une famille. Moi-même, je suis mère et comme Suzy l'a rappelé à juste titre, je suis toujours arbitre. Je dois toujours jouer le rôle d'une déesse de la paix pour arrêter les conflits. Et en fin de compte, c'est moi qui dois amarasiner la haine et puis les rancœurs. Et je suis devenu une déesse de la guerre. Au travers de votre histoire, je constate que vous vous êtes inspiré des histoires de famille. Vous avez en effet utilisé vos expériences personnelles quand vous observez vos enfants, vos petits-enfants pour écrire votre livre. Nous aimerions bien vous écouter davantage sur vos expériences personnelles. Pourquoi vos histoires, Madame, sont toujours très humoristiques ? Il y a plein d'humour là-dedans. Même pour un adulte comme moi, je ne peux pas en fait me retenir. Quelle question ! Quelle question ! D'abord, je voudrais vous dire que ce sont mes vrais petits-enfants. Yo-Yo a maintenant 21 ans. Nono a 18 ans. C'est aussi Sam dans « Hi, Mami ». Et oui, est-ce que ça m'arrive d'être triste ? La vie, il nous arrive des choses tristes. On perd les parents, les vieux parents, on n'en a qu'une paire de parents. Moi, j'ai perdu un jeune mari. Et pendant deux ans, après la mort de mon mari, je n'ai pas pu écrire. Mais c'était le seul moment de ma vie où je n'ai pas pu écrire. Je n'ai pas écrit parce que je pense qu'un écrivain de jeunesse a comme un devoir d'être optimiste, de dire aux enfants que la vie est belle, que la vie en vaut la peine, que la vie est merveilleuse. Et pendant deux ans, je ne me sentais pas de le dire. Donc, je n'ai pas écrit. Je ne veux pas donner aux enfants la triste expérience. Mais, bon, il y a beaucoup de livres de jeunes qui parlent de la guerre, de la mort, de la tristesse. on peut en parler, mais si j'en parle, je veux en parler avec humour. Et là, je n'ai pas pu. Donc, oui, on a tous eu de la tristesse dans la vie. C'est normal. On dit en français, c'est la vie. Alors, l'obligation d'une écrivaine jeunesse, c'est de perdurer la joie pour les enfants. Il faut que l'écrivaine jeunesse donne de la joie de vivre aux enfants. N'est-ce pas? Je voudrais vous poser une question. Est-ce que c'est difficile d'écrire des livres jeunesse? Surtout, vous avez une mission de donner de la joie de vivre aux enfants. Est-ce que c'est difficile comme mission d'écrire des livres pour enfants? Vous avez dit que vous êtes une écrivaine ouvrière qui travaille dur, qui écrit chaque jour. Est-ce qu'il est difficile d'écrire pour les enfants, surtout quand nous devons être confrontés à des moments de joie et à des moments de tristesse? Et nous avons une mission de donner de la joie aux enfants. Est-ce que c'est difficile de concilier les choses? Les enfants me demandent toujours est-ce que c'est difficile d'écrire tout un livre? Est-ce que vous n'avez pas une crampe à la main? Et je dis je n'ai jamais une crampe. Quand j'écris, quand je pousse le crayon à travers le cahier, j'ai l'impression de me faire des chatouilles. Guili guili. C'est un plaisir sensuel pour moi. J'adore écrire. J'écris toute ma vie. Toute ma vie. Avant d'avoir des idées pour écrire des livres, j'aimais tellement écrire que je copiais des livres entiers rien que pour le plaisir d'écrire. ce que j'aimais le plus à l'école, c'était les punitions. Quand le professeur disait écrivez cent fois, je ne parlerai plus jamais en classe. C'était pour moi le plaisir d'écrire et le moteur pour être écrivain. donc écrire, ce n'est pas difficile pour moi. Vous me mettez dans une chambre ici jusqu'à demain et j'écris toute la nuit et je suis heureuse. Mais la difficulté, c'est de se discipliner, de dire je vais m'asseoir là, je vais écrire, je ne vais pas faire autre chose. J'habite Nice sur la côte d'Azur. Je vois la mer de ma fenêtre. Est-ce que je vais à la plage? Non? Je vais juste à côté d'Italie. Vous savez ce qu'il y a en Italie? Des raviolis, des lasagnes, des pizzas, des... est-ce que je vais manger en Italie? C'est à 20 minutes de ma maison. Non. Est-ce que je vais déjeuner avec des copines? Non. Est-ce que je vais danser tous les soirs? Non. Je reste chez moi et j'écris. Et c'est mon plaisir, mais c'est aussi beaucoup de discipline. mais le plus grand problème, c'est de dire voilà, je fais... Est-ce que c'est une contribution à l'humanité d'ajouter encore un livre à tous les livres? Si je passe ma vie à ça, est-ce que je fais bien? Alors, mon premier travail de la journée, c'est de chasser les doutes, d'essayer de ne pas douter. Je fais ce que je veux faire. Ici, en tant que parents, il nous est parfois difficile pour nos enfants parce que les enfants voudraient toujours faire ce qu'ils veulent. Donc, il faut être disciplinaires. Donc, pour vous, il faut être disciplinaires pour pouvoir écrire les œuvres très intéressantes. Alors, dès le début de notre programme, j'aimerais vous poser une question sur un roman qui vient d'être publié au Vietnam, donc, Premier amour, dernier amour. Il s'agit là d'un roman fictif. Il me semble que vous êtes en train de raconter votre propre histoire dedans. Donc, comment avez-vous construit vos personnages? Par votre imagination ou vous vous inspirez des personnes aux alentours, les personnes de votre famille pour pouvoir construire votre histoire? Et j'espère qu'après cette séance, vous pouvez avoir dans votre main la traduction du roman Premier amour, Dernier amour. est complètement autobiographique. C'est mon histoire d'amour. Je n'ai rien inventé, je n'ai pas construit les personnages. C'est vraiment moi et Jacques, mon mari. c'était notre rencontre, notre coup de foudre, enfin, mon coup de foudre, pas lui. Et voilà, c'est les livres les plus faciles à écrire, les livres autobiographiques, parce qu'on n'a pas besoin d'inventer. On peut se concentrer sur le style, parce qu'on sait ce qui s'est passé. C'est comme si vous avez raconté votre propre histoire d'amour, comme votre jeune artime. C'est tout à fait ma propre histoire d'amour. Mais j'ai un problème maintenant. Une de mes filles m'a dit que je les ai exploitées. J'ai pris les vies de mes enfants, de mon mari et j'ai écrit et je ne peux plus le faire. Elle m'a interdit d'écrire une série que je voulais écrire sur son fils qui a quatre ans. Et donc, j'ai un problème. Est-ce que j'ai vraiment exploité, abusé mes enfants en écrivant ces livres? c'est très intéressant. Voyez applaudir notre auteur s'il vous plaît. Et maintenant, avant de poser la dernière question à notre auteur, je vous invite à préparer vos propres questions pour que vous puissiez les poser à notre auteur pour que Mme Suzy puisse vous donner des réponses sur ses romans. Donc, ma dernière question, c'est que vous avez écrit les deux matières de l'amitié il y a plus de vingt ans où personne n'avait de téléphone portable. Mais mes téléphones fixes restaient encore rares. Et à l'heure actuelle, vous voyez que nos jeunes sont entourés par les smartphones et par les haute technologie. Mais il y a encore beaucoup de lecteurs qui aiment le roman Les deux moitiés de l'amitié. Alors, pourquoi avez-vous toujours la conviction sur la vitalité de vos personnages à travers le temps? Qu'est-ce qui a fait la vitalité de vos personnages dans ce roman? Je me compte le livre a été réédité, il était question de le réactualiser et puis on a décidé non. Il faut que vous sachiez qu'il y a eu un moment, un temps où il n'y avait pas de téléphone portable. Même quand je suis arrivée en France, il fallait attendre huit mois pour avoir le téléphone. et j'étais malheureuse. J'ai dit à mon mari, tu m'as emmenée dans un pays de barbares, on n'a même pas le téléphone. Et donc, il y a eu un temps où on n'a pas eu cette facilité de téléphone. On voulait garder la version ancienne que les enfants voient comment c'était à l'époque. je pense que le monde est vraiment fou. Tu vas dans un restaurant, tu vas dans la rue, tu vas même dans ma salle de cinéma et tout le monde est avec le téléphone. Tu vois des amoureux à table, un couple à table. Ils ne se parlent pas, ils sont tous les deux en train de regarder leur téléphone. Je ne sais pas ce que ça va faire comment d'avenir. Je ne sais pas. Autre chose. Autre chose. Je pense que vos livres intéressants sont le pont entre les êtres humains. Vos livres vont apporter l'équilibre pour un monde qui est déséquilibré par les smartphones. Je voudrais également vous remercier pour les échanges que vous avez partagés avec nous. Comme vous le savez, je ne sais pas si âgés puissent avoir beaucoup de vitalité comme vous. Et sans plus tarder, est-ce que vous pouvez dire votre âge ou bien vous pouvez également répondre aux questions posées par le public. J'ai une question à vous poser. Lorsque vous étiez une petite fille, est-ce que vous aviez des rêves? Est-ce que vous pensiez à cette époque que vous allez devenir un écrivain? Comment vous êtes devenue écrivain? Je vais vous décevoir. Je n'avais pas besoin de rêver d'être écrivain. C'est un peu comme si tu me demandais si je rêvais d'être femme. Je l'étais. Je n'avais pas besoin de rêver d'être femme. Donc, je ne rêvais pas d'être écrivain. Tout ce que je rêvais, moi, j'ai grandi aux États-Unis dans une petite ville dans les années 50. Et le seul rêve que j'avais c'était d'attraper un petit bonhomme, de me marier avec et d'avoir des gros bébés. C'était mon seul rêve. C'était tout ce qui était demandé de nous. se marier, avoir des enfants. Et mes rêves n'allaient pas plus loin que ça. Si je devais rêver d'un métier, j'aurais rêvé d'être top modèle, d'être un long truc mince. chanteuse. Et toi, tu as un rêve? Tu as un rêve? Moi, je rêve de devenir une chanteuse. Sinon, je vais devenir une écrivain. j'ai fait des ateliers d'écriture avec les jeunes, avec les plus âgés, et j'ai fait un atelier d'écriture au Qatar. Je n'ai pas aimé le Qatar. et j'avais dans cet atelier d'écriture dans le lycée français le fils de l'émir et le sujet c'était de parler de nos rêves. Et le fils de l'émir a écrit une phrase « Je n'ai pas besoin de rêver. Je n'ai pas besoin de rêver. » C'est triste, non? Oh, attendez. Ah oui, bonsoir madame, je m'appelle Kui, je suis journaliste à la Radio Nationale. J'ai une question concernant la technologie. Pourquoi avez-vous utilisé les crayons et les cahiers au lieu d'ordinateur ou le clavier pour écrire les romans? Ah, mais j'écris dans des cahiers et j'en ai un pour montrer. J'ai écrit dans... J'achète plein de cahiers et j'écris et j'écris et j'écris et j'écris et j'écris... je suis vraiment surprise. J'avais pensé que vos oeuvres aient été créées sur clavier. Je n'ai pas pu réaliser qu'il y a... je n'ai pas pu réaliser qu'il y ait une auteure comme vous qui rédige alors les draps dans le cahier si simple que ça. j'ai... ce cahier, le livre s'appelle « Tes seins tombent ». « Tes seins tombent ». C'est... c'est une histoire de... une vraie histoire quand on est partie en vacances avec ma petite fille, elle avait 14 ans, et on partageait une chambre et je me déshabillais et elle m'a dit « Mamie, tes seins tombent ». Et j'ai décidé d'écrire un livre pour expliquer « Qu'est-ce qui arrive quand on vieillit ? ». Pourquoi j'écris dans des cahiers ? Parce que c'est ça le moteur de mon plaisir. C'est écrire à la main. Je n'ai pas besoin de brancher l'électricité. J'écris partout. J'écris dans l'avion. Dans l'avion, j'ai commencé le livre qui s'appelle « Comment tomber amoureux sans tomber ». Et c'est vraiment un plaisir physique, sensuel. Ceci dit, j'aime beaucoup aussi maintenant taper à l'ordinateur. Je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur aussi. Mais toujours, le brouillon, c'est dans les cahiers. Est-ce que vous avez reconnu la personne qui va vous poser la question ? J'aimerais bien vous présenter la personne qui a joué le rôle de Victoire dans le petit spectacle que vous avez vu au début de notre programme. « C'est un problème. » C'est un problème dans les bức-thous que je n'ai pas lu l'hérité. L'histoire des bêtises. Mais j'ai eu tellement de plaisir à l'écrire. C'est cette victoire qui doit amener son. « C'est un problème. » « Puis, nous avions cette réaction en lisant et en baser sur tous les événements que je pense c'est plus intéressant dans ton livre. Et je pense que ces événements nous impressionnent beaucoup et c'est la raison que nous les exprimer dans le scène. Et madame, est-ce que tout de suite je peux donner quelques questions pour vous ? Quelques quoi ? Quelques questions. Questions ? Ah oui ! Madame, quelle est votre inspiration pour écrire les livres ? Pourquoi choisissez-vous des sujets enfants et pas des choses et pas des choses plus complexes ? Je crois parce que je suis très simple et pas très complexe. Et puis, c'est comme ça que je vois la vie. Chaque auteur fait avec ce qu'il est. de la vie de la vie d'un lion et pas des choses enfantines parce que je pense il y a les auteurs très jeunes mais ils aiment et écrivent des choses plus complexes. Mais j'aime beaucoup votre style. C'est intéressant et c'est... Je vais penser à vous quand j'écris les prochains livres et j'essaierai d'être plus complexe. Je veux te dire quand même que la chose la plus difficile au monde, c'est d'être simple. La chose, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile d'écrire un livre pour les jeunes que pour les vieux. C'est difficile d'être simple. Madame, pourquoi vous avez écrit l'histoire entre un jeune arabe et une jeune juive ? Tandis que dans la réalité, il y a toujours des conflits entre arabe et juif. Et pourquoi les deux personnes ont pu tisser des liens d'amitié ? Parce que je rêve. Je rêve dans mes livres. Je voudrais qu'il y ait cette amitié. Moi, je suis juive et je ne vois pas de raison pour qu'on ne soit pas proche. Donc, je fais dans mes livres ce qu'on ne peut pas faire dans la vie. Et ça me rend triste. Je l'ai fait comme un rêve. Un rêve de paix et de bonheur entre les peuples. On peut être amis entre des ennemis. Il peut y avoir une amitié entre deux peuples ennemis. Mais les deux peuples restent ennemis. Merci, madame Sisi Morganster.